Et bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode feed the patrick en compagnie d'épée le magicien des ténèbres Bon alors précédemment nous avions fait un petit changement de notre terrain pour nous rendre sur notre volcan Le fameux volcan où je suis en train de vider petit à petit la lave sans pour autant le vider complètement Alors il y a ce que j'appelle c'est une transformation un petit peu de ma salle des machines notamment du réacteur Alors là vous voyez la turbine tourne beaucoup, elle est pour l'instant en train de m'augmenter petit à petit son RPM Donc son vitesse de rotation par minute, donc là pour l'instant j'en suis vraiment à 1500 tours minute Et actuellement je produis 2000 RF par tic, sachant que j'ai actuellement 6 blocs d'andérium qui sont dedans Vous voyez pour l'instant ça produit, ça comment ? Oh c'est stylé à travers Oh c'est sympa Donc pour l'instant ça produit bien Alors j'ai eu le ratio à partir justement de 900 RPM, ça m'a produit 200% en énergie du coup j'ai eu un ratio de 200% actuellement Là actuellement j'en ai encore un peu plus, euh non j'en ai moins en fait A partir d'un certain moment j'ai un ratio complètement différent Et euh, hop, sur ce point ça ne te dérange plus Euh, voilà, là actuellement la rotation va devenir plus grande par rapport à l'énergie Donc il va falloir que je stabilise un petit peu l'énergie que j'envoie avec l'énergie que je consomme Alors normalement au bout d'un certain temps ça doit réduire ici Hop Moins 500, ça devrait le faire le moins 500 Euh Faut que j'arrive à maintenir un ratio de steam envoyé et de steam avalé Qui me permet justement de stabiliser un petit peu la turbine par rapport à l'un ou l'autre Là, ça devrait fonctionner à 800 Peut-être pas à 800, à 700, 600, 500 500 je commence à être bon là, actuellement Euh, ouais ça a l'air de tenir donc il faut vérifier aussi au niveau du réacteur Donc j'ai de l'eau qui arrive, j'ai la température qui reste plus ou moins stable, elle augmente quand même Mais euh... Bon je vais le remettre à 200, à 2000, tant pis Là normalement ça redescend, oui c'est ça Donc c'est en fonction de l'exportation du steam que le réacteur chauffe ou ne chauffe pas en fait Actuellement le réacteur euh... Re-augmente, hein, c'est normal Là je suis à 255... 260% Euh... De la réactivité des coeurs Pour qu'il me produise de l'énergie Moins on aura de fuel, moins ça va produire du steam, c'est tout à fait normal Là actuellement la température est plutôt stable, hein, donc c'est normal Euh... Normalement pour que ça soit du bien frais, bien frais du genre du 1300 degrés environ Il faut qu'à la place de ces under... euh... Comment ? De ces liquides d'underperles là Underium liquide là C'est du cryonetarium Euh... C'est plutôt pratique pour garder des éléments euh... Chimiques Stables en tout cas Même pour l'ADN on peut les refroidir à cette température là Alors du coup euh... Bah le temps de faire tourner ça Je me suis mis ma résonante énergie cell Et du coup je me suis mis des laser drills pré-chargeurs Donc là ça produit énormément Et voilà Donc là ça travaille très vite Alors je pourrais les augmenter encore petit à petit après Euh... Mais pour l'instant ça produit plutôt pas mal Donc je vais laisser ça Je vais avec plusieurs trucs là Ça doit me produire du 10 000 environ Ou du 20 000 je ne sais plus Et normalement ça devrait produire, produire, produire Oh j'ai deux shiny ! Oh excellent ! Ah intéressant ! Le shiny metal Parce que c'est metal Voilà On va le faire pour en faire des blocs Des blocs d'underium C'est plutôt sympa Du fait que j'en ai 4 là Alors ça euh... Je ne sais pas à quoi ça sert Je les ai faits C'est un peu con Pas ceux là C'est ça Bon il fallait 4 Je ne sais pas à quoi ça sert Euh... On peut dormir Pour faire lever le jour Avant qu'il se lève Ou... Ouais Ça a dû passer Oui c'est monter plus vite Alors du coup Euh... Il me faut un saut Il me faut... Euh... Du cinabar Alors cinabar Alors cinabar J'en ai ref... J'en ai fait... Voilà J'en ai 2 Donc ça me permet d'obtenir Avec 2 minerais M'obtenir 6 shiny metal Et grâce à ceci Bah ça me permet de... Justement de... D'obtenir plus de choses Alors 2ème route supplémentaire C'est plutôt très bien Je les mets là Du coup ça... En plus ça me fait 2 riche slag Qui est super intéressant Je vais devoir les faire pulvériser Parce qu'il me faut de la poudre Alors... Je vais prendre des bacs Oui euh... Je les ai fait directement en bac maintenant Euh... Me faut la poudre là et là Voilà Du tin au dessus Du silver là Ensuite Grâce à ceci Ça va me permettre de faire des... Comment... De la poudre Dunderium Pouf Voilà Donc je continue jusqu'à ce que j'en ai pu Donc c'est pour ça que le shiny metal est très intéressant Pourquoi ça nous permet justement de faire nos underiums Donc euh... On essaie d'optimiser le truc Sachant que ça ne pousse pas non plus partout Et du coup il n'y a aucun souci pour ça Euh... Hop... Voilà Tac Ici Et puis ceci Actuellement je peux refaire 24 lingots de... Comment... D'underium Donc ça en fait 28 9 x 3, 27 Donc ça veut dire que je vais avoir en fer 23 Euh... Trois blocs supplémentaires Sachant qu'il me faut... Il me faut 12 Purium Dust Parce que grâce à un seul comme ça Vous en faites 2 ici Donc du coup une fois que c'est fait Ca devient des Dunderium Ingot Donc le temps que ça se fasse ça Euh... On va directement aller dans une craft Une table de craft Donc ici on peut se servir la table de Tom Craft Pour euh... Faire nos... Nos craft de base hein Ca n'a aucun... Aucun effet euh... De ce que vous voulez faire Hop Petit à petit hein... Ca ne sert trop à rien Et puis comme ça je vais pouvoir le mettre sur la turbine Ca veut dire que je vais devoir la refaire à 0 Alors la 0 de... Différemment à la 0 hein... Euh... Parce que... Euh... Là actuellement elle tourne déjà très vite hein... Mais comme je vais mettre des blocs supplémentaires Je suis obligé de péter le... Le... Le cercle autour Euh... Sa... Sa cage Pour pouvoir... Euh... Accentuer le... Le rendement... Euh... Comment... De la turbine Donc on est obligé de casser Euh... Casser la turbine pour le mettre Donc... Tac... Tac... Et il m'en faut 2 autres Et ça me fait un autre bloc Donc là du shiny en fait sur 2 minerais on peut faire quasiment euh... 3 blocs Voilà Et là il va en faire 10 donc ça veut dire que je vais devoir en refaire encore un Donc on va les faire et puis on va les placer Et vous verrez que le rendement est complètement différent encore hein... Donc ça il n'y a aucun soucis Donc vous voyez euh... Petit à petit avec des... Des underpearls Euh... Là j'en ai encore pour 5 sauts J'en ai fait encore euh... 16 x 3... 48... 48 sauts encore Donc euh... Niveau rendement j'ai aucun petit soucis Voilà plus que 3 et je pourrais faire un autre bloc Donc je vais attendre les autres Donc 3 blocs c'est quand même très bien ça me permet de m'avancer sur pas mal de choses Et euh... C'est pratique Hum... La petite musique On va les mettre en bas Alors là actuellement ça tombe très vite Je vais couper euh... L'accélération Voilà Je vais en remettre un là, un là, un là, voilà Hop Donc là ça retravaille, je vais réactiver les engrenages Donc vous voyez ça coupe complètement coupé Et là actuellement je suis à euh... Comment... 15 RPM Et je suis déjà à 24 RF par tic Donc j'ai déjà un très bon ratio dès le démarrage Bon bien sûr pour que euh... Que ça soit un bon rendement il faut être entre 900 et 1800 Donc euh... J'ai réussi à les stabiliser sur un Ryan's case pour ceux qui m'ont suivi Avec BX et RedX Euh... J'ai pu les faire plafonner à 1700-1800 RPM Euh... Constamment Et du coup j'ai eu un très bon ratio Pour faire tourner des lasers drill et tout le tralala qui se trouve derrière Bien sûr si c'est trop gros Ça vous permet de faire une catastrophe Et du coup une explosion de la turbine Et euh... Vu que c'est déjà très cher Donc euh... Pour ça quand on reviendra euh... Au dessus du volcan pour le faire Je mettrai une sécurité Que si ça dépasse Les euh... 1800 RPM La turbine se coupe Voilà Et comme ça ça lui met un autre signal de redstone Qui permet de couper le réacteur Pour éviter que lui surchauffe, surchauffe, surchauffe et explose Voilà Parce que c'est quand même assez cher du style Et euh... Et merde hein J'en ai quand même besoin du style donc euh... J'ai aucun problème Donc vous voyez j'ai déjà 9 blocs actuellement Et euh... Sur 100 RPM J'en suis à 150 RF Donc pour l'instant j'ai un ratio de 150% Donc c'est quand même très bien Euh... Un moment je vais de... Je vais avoir par exemple le RPM qui va rattraper les RF C'est normal ça veut dire que euh... Turbine arrivera un petit peu à son seuil de stabilité Donc à un moment je vais me retrouver par exemple avec 1000 RPM minute euh... RPM Et je vais avoir du 2000 ou 4000 RF Et si je les dépasse euh... ça va se restabiliser en fait Il y aura une courbe comme ça qui va monter très haut Pour la vitesse Et puis à un moment avec la vitesse du truc Ça va se stabiliser Alors ça ça monte petit à petit comme ça En ligne droite hein... Et l'énergie va faire une courbe et il va redescendre pour se stabiliser Petit à petit voilà Et là actuellement je pense que euh... Déjà ça tourne très bien C'est parfait Mais surtout pour ici en fait Est-ce que j'ai encore du Chini ? Non j'ai pas de Chini Ah j'ai du Furious Ah le Furious c'est pas mal aussi Ça me permet justement avec du Cinnabar Normalement c'est du Cinnabar C'est euh... Me permettre justement de... Euh... Je vais quand même vérifier Mais je pense que c'est du Cinnabar Ouais c'est ça C'est avec du Cinnabar Me permettre de euh... D'avoir 100% de chance D'obtenir un Shiny Et grâce à ce Shiny Bah... Permettre justement de... D'obtenir ce que je veux Donc c'est-à-dire 2 lingots de plus Voilà On va les replacer là Un seau De tin Et un silver Pouf Bah donc pas ici Ici Tac Voilà Ensuite je refous ça là Ça je peux le mettre dans le barrel Et euh... J'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin Bah je ne sais plus De Pyrion Il m'en faut 2 Voilà 4 T4 8 Et un 9 Ça veut dire que je peux refaire encore Un bloc Donc on va aller On va aller directement le placer là Tant qu'à faire Ah non je pourrais... Non non j'ai rien dit Ça me fera que 5 blocs en fait C'est seulement si j'ai une autre Shiny Je pourrais remettre un autre bloc Bon 5 C'est déjà pas mal 5 Il m'en manque plus qu'un Et puis euh... Et puis directement je pourrais aller vite Vous voyez la turbine elle va quand même vite hein Il faut dire ce qui est Là actuellement je suis qu'à 300 Et je suis déjà à 410 RF Bref le steam là actuellement il arrive jusqu'à 2000 Donc c'est plutôt un très bon ratio Pour l'instant Euh... Bien sûr le réacteur il chauffe Il stabilise, il chauffe, il stabilise en fait Pour l'instant il va très bien Bon bien sûr les speeds qui se trouvent derrière Là actuellement Il va falloir que je les mette à 64 et ici aussi Pourquoi ? C'est pour permettre de refroidir le réacteur plus rapidement Et également le stabiliser tranquillement Du cyanide j'en vais en avoir besoin du fait que Euh... Je vais reproduire encore Une autre turbine Et ça, ça ne se fait qu'à partir des Euh... Qu'à partir du cyanide et du quartz Donc c'est des turbines Vous voyez il me faut un autre contrôleur Il me faut des... des power Il faut les turbines là Il faut les turbines fluides Euh... Turbine computer power parce que je vais en avoir besoin Et des glaces parce que ça fournit beaucoup de glace Avec une turbine ça en fait qu'un Voilà, c'est pour ça que c'est très très cher Pour faire une turbine mais Coucou au coup de la fin Ça fait quand même un très bon ratio Euh... Pour tout faire Alors j'ai du mana Le mana ça se fait sur euh... Marie culture Mais ça fait quoi le mana en fait ? D'accord ça fait rien du tout Cool Bloc minerais Non Poudre Mana Ouais Ou en fait ça fait rien du tout quoi Ça doit être encore un minerais super euh... Osef Ouais bah c'est cool Bon ça fait rien en tout cas Donc euh... On s'en fout hein L'Ospium c'est plutôt pas mal L'Ospium c'est plutôt pas mal Le lead aussi Après un beurre et autres euh... Pour l'instant ça travaille petit à petit Là l'énergie est plutôt correcte donc euh... Correct parce que ça tourne plutôt relativement vite Mais il faut attendre qu'il arrive quand même un petit peu au niveau du 1000 à 1500 RPM Et à partir de là c'est des best performances de la turbine par rapport à l'énergie qu'elle produit Donc sur ce point il n'y a aucun soucis Euh... Là il est combien d'un ? Il est à peine 15 minutes C'est bien On va faire encore 15 autres minutes 15 ou... 10 minutes On va aller un petit coup euh... A mon centre là-bas Pourquoi au centre ? Parce que je vais en avoir besoin Euh... Je suis en train de me demander un truc Mais non je vais pas en avoir besoin Est-ce que j'exporte d'autres tanks ? Ou... Ou d'autres objets ? Il faudrait que j'exporte tout ça de l'autre côté Euh... Les abeilles non J'ai le PNJ qui est stocké J'ai les câbles que je vais pas m'en servir Tomcraft je vais le faire là-bas Parce que au cas où si ça foire Bah... Je saurais où est-ce qu'il est Du fait que je vais faire l'arcade Euh... Au milieu Euh... J'ai pas besoin de ça Bah j'ai rien trop de besoin en fait ici Je vais devoir tous les exporter Ca c'est aucun soucis Mais euh... Pour l'instant ça restera là J'ai le verre qui va là-bas Je vais le verre... Bah je vais le stocker Euh... Il me faut des bûches Euh... Je crois pas que les bûches là fonctionnent en fait Donc je vais en prendre un là Si les bûches doivent fonctionner Donc euh... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ! Pourquoi je fais un pareil ? C'est tout simplement pour euh... Pour mettre le verre une fois là-bas Ah si ça marche Bon c'est parfait Allez On va aller euh... Un coup Au niveau de mon autre euh... Notre maison Vous voyez ça construit très bien ici hein Puis il y a Pierre avec sa prank Euh... Le portail d'une essor qui se trouve là Donc c'est plutôt Osef Hop Maintenant j'ai trouvé un chemin Qui amène plutôt rapidement Euh... Alors vous voyez rien Moi j'ai du mal à voir aussi Mais je connais bien le chemin maintenant Ou presque bien le chemin Euh... Si ça doit être par là Aïe Bonjour Les éléments de feu Ça gaze ? Ah bah je me suis encore foiré Euh... Ça doit être par là du coup Ouais voilà c'est bon J'ai retrouvé le chemin De toute façon je me repère au niveau des lianes en fait De toute façon je me repère au niveau des lianes en fait Euh... C'est ça qui me permet de... Pouvoir me... Me... Me pète correctement Et ça c'est justement le... Le couleur que j'ai creusé Pour atterrir justement dans mon... Dans mon... Dans mon schéma en fait Du coup j'ai torché tout au long Histoire de retrouver euh... De loin une torche Parce qu'une torche est une title entity Et ça me permet de la repérer de loin Par rapport à un bloc classique Un bloc qui passe le D-pop Et pas là Et pas là Je m'en doutais que j'allais récupérer ça Hop ! Oh bonjour ! Hop là, au revoir Il m'a pété un truc ici ou quoi ? Ouais, là c'est tout Salut l'araignée, ça gaze ! Hop ! Je vais partir là-bas parce que je connais mon chemin Voilà ! Alors c'est très moche Mais euh... Ça me permet justement de me retrouver Correctement On va y aller tranquillement Hop ! Donc c'est quand même assez loin hein C'est au-dessus d'une autre forteresse Donc euh... Au pire j'irais quand même Voir un petit peu les endroits Les environs pour euh... Pour prendre du blaze Hop ! Ah j'atterris ici Donc quand même les ailes d'anges C'est quand même overcheater Mais euh... En même temps c'est un petit peu dur à le faire Donc euh... Il n'y a aucun soucis pour ça Du coup on est en train de remonter Alors il y a deux façons de remonter Soit en remontant vraiment à la marche Tout au loin Jusqu'au lointain là-bas Ou complètement de s'arrêter ici Pouf ! Arrivé avec un élévateur Et voilà ma base Avec des fumées là-bas Et le truc de... Bullcraft qui bug à plein pot C'est avec frappe hein Il a quand même du mal hein Pierre aussi le dit Et voilà Actuellement j'ai refait ici Et c'est symétrique Vous avez du voir au niveau de Twitter un soir C'est que j'ai tweeté ça en heures différées Et euh... C'est symétrique cette fois-ci J'ai bien recalculé Normalement il n'y a aucun soucis C'est quand même bien symétrique Voilà Donc ma base se fera dessus Euh... Egalement... Parce que c'est pas fini Euh... J'ai une idée C'est par exemple de foutre euh... Une turbine ici Une turbine là par exemple Une autre là Et une autre là-bas Et de foutre le réacteur Un très gros réacteur en plein milieu Qui me permettrait de produire un max d'énergie Grâce aux turbines Ça pourrait être fun Je dis bien ça pourrait être fun Faudrait juste que je teste en... En solo Et me trouver une... Une map géante Avec un arbre De préférence Ce qui me permettra justement De pouvoir euh... Ah ben euh... Trente-trois stacks de glace Ah la vache J'ai pas été main morte là-dessus Euh... Et puis du coup Faire ça Alors... Je vais commencer à faire ceci Je suis pas sûr que je vais en avoir assez Ah si, tout bien Euh... Pour aller là Donc ici je laisse tranquillement En F7 C'est du méga éclairé Donc je pense que ça va popper Mais pour cela Il y a une petite astuce Une astuce ou pas J'en sais rien Hop C'est de mettre du verre Pour éviter que ça pop Ça fait une autre zone euh... Non... Non spawnable Voilà C'est moche C'est moche Mais j'aime bien C'est moche Mais j'aime bien Le mec super pratique Euh... Du coup Si on enlève cette torche Ouais Ça je m'en doute un peu Ça pourrait popper Ça pourrait popper ici également Mais c'est en jaune Ça veut dire que c'est tellement éclairé sur le contour Qu'ils ont seulement des spawns Actuellement ici Et je pense pas que ça va spawner Oh j'ai encore... J'ai encore ceci moi Donc du coup Hop On va remettre ça tout autour Voilà Voilà Non c'est bon ? Ok Ensuite Euh... Bah voilà C'est un petit peu l'idée que je veux me faire Au niveau de mon big reactor C'est quelque chose de faire symétrique Avec des bras qui vont aller sur les côtés Euh... Ça pourrait être pas mal C'est genre Faire une petite plateforme Qui est suspendue Et tenue par le volcan Par la même occasion Parce que... C'est pas non plus un petit projet que je veux faire Je vais enlever le F7 C'est que comme ici On a une super coulée de lave Qui vient de là Je vais l'enlever Euh... Cette coulée Donc ça va faire beaucoup travailler Parce que ça descend super profond Tout ça Y'a aucun soucis pour ça Ah ! Ça va là en plus C'est tellement bien les becs de chun quand même Donc là vous voyez C'est un grand arbre de ruber je crois Ah non de redwood Donc c'est quand même pas mal J'ai l'eau ici Qui a formé une colonne de... Comment ? De cobble tout autour Donc cette eau là je vais la retirer En plus c'est un glaçon quoi Easy Ah tiens j'ai pas scanné ça Ouais Et ça j'ai massi le touch Voila Hop Oups C'était pas celle là que je voulais C'est pas très grave C'est quand même un tunnel qui va jusqu'au fond Ok Euh... Hop Voilà Donc normalement Ça doit... Euh... Oui ça doit retirer de la neige C'est tout à fait normal Le temps que ça se coule Tranquillement Moi je vais revenir à ma base centrale Donc c'était justement pour vous montrer ici un petit peu Euh... L'avancement que je vais faire Putain c'est moche Euh... L'avancement correct Alors hop Ça arrive ici C'est l'élévator ici Hop Descends On voit bien l'élévator c'est quand même bien hein Parce que ça m'a permis de justement d'économiser Euh... Pas d'économiser mais de gagner du temps Euh... Donc euh... Sur ce point y'a aucun soucis Et peut-être même faire un autre élévator Qui permet de redescendre jusqu'à 7 niveaux Mais en allant tout droit en fait Ça va me gagner encore plus de temps Il faudra juste que je trouve un... Un endroit plutôt sympa Euh... Donc aujourd'hui c'était exploration un petit peu De... De ce que je veux faire plus tard C'est quand même assez gros Hein... Il faut dire ce qui est Euh... J'ai une petite prank aussi pour Pierre Qui est en cours Euh... Parce que je vais le pranker lui Comme je vais pranker quelqu'un d'autre Donc ne dites pas non plus Que c'est que pour lui Que je vais le pranker Non non Je... Vous verrez pourquoi Pourquoi ? Parce que j'ai envie de le faire Mais vous verrez ce que c'est Et il en sera très ravi Et il en sera très ravi d'ailleurs Euh... Je pense qu'il en sera très ravi Alors pourquoi je dis ça J'en sais rien mais... Voilà Hop Hop Je vais mettre ça Regardez comme c'est beau Hop Là c'est moche Là c'est beau Miam Dommage qu'on va pas plus vite En fait on va plus vite si on a le jetpack en fait Ça permet de monter et de planer en même temps C'est ce qui nous a pour but de... De foncer tellement vite Hop Je reletirai Ici j'ai eu un gaz de l'autre jour K pour p Salut le mec en flammes Ça gaze Je ne sais quoi mais je vais Je ne sais pas où je vais Mais je vais quelque part Euh... Ouais. ouais c'est par là, salut creepers les creepers là c'est quand une fois qu'ils sont chargés ils explosent en fait saluer la forteresse que j'aime bien vous voyez ça va super vite je suis déjà mon redor ça va plus vite en repartant quand on arrive en fait hop me voilà oui c'est bon et mon ami petit ado qui est en train de fonctionner salut l'ami j'adore ces portes là hop je redescends au fond voilà la turbine elle tourne très vite hein vous voyez j'ai 3000 rf là actuellement quasiment à peine du 1000 donc ça veut dire que j'ai un ratio de 300% pour produire de l'énergie avec ce que j'ai comme bloc donc vous voyez quand je vais en avoir 5 en haut 4 sur les côtés 3 en dessous donc un total de 27 environ vous allez voir comment ça va produire et puis là pour l'instant ça produit très bien donc qu'est ce que j'ai pour l'instant de la redstone du coal, du fer, de la pisse du mana, de l'hostone qui est super sympa aussi c'est plutôt pas mal donc nous on va se laisser pour cet épisode donc merci de m'avoir regardé n'oubliez pas toujours le petit pouce le petit pouce pas le petit pousser mais le petit pouce à la fin ça fait toujours plaisir ça me permet de voir un petit peu moi au niveau de mes stats voir si ça vous plaît puis si vous avez des petites suggestions de ce que vous voulez faire que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires ça me permettra justement de regarder un petit peu ce que vous aimeriez que je fasse voilà, j'ai la voix qui se part en couille c'est pas trop le top voilà et puis moi je vais en off je vais faire ma quarier parce que je vais devoir creuser une grosse galerie pour entreposer parce qu'on va commencer LogisticPipe dans le prochain épisode voilà je suis à 1000RF et je vais produire du 3000 donc vous voyez là ça redescend parce que j'ai augmenté mon niveau de mon statut voilà ça va être une petite stabilisation comme ça que je vais devoir mettre au point pour que ça puisse faire correctement voilà je pense que j'ai bien parlé du coup j'attends que l'autre se fasse ici il n'y en a pas pour long du fait que ça produit très bien donc vous voyez quand je vais avoir un énorme réacteur avec tout plein de turbines je vais tellement en produire que je vais avoir une minerie en continu et j'ai récupéré du Furious ah bah c'est parfait le Furious le Furious c'est égal à quoi ? c'est égal à faire un nouveau bloc tiens je vais le faire avec vous même si vous savez déjà ce que c'est donc c'est ici déjà avec un Cinnabar un Cinnabar je vais prendre ceci un Cinnabar voilà du Tin hop un autre seau comme ça ah bah je l'avais déjà pris voilà hop donc là c'est en train de se faire ça va me faire un Shiny pouf je le fais pulvériser voilà il arrive ici table de kraft Tin Silver résonante pouf Enderium tac tac ici je vais en foutre voilà je peux ranger mon seau c'est parfait je vais attendre que ça coule ici j'en suis actuellement à 5 5 plus 4 9 c'est égal à un nouveau bloc et le nouveau bloc ça va altérir dans la turbine c'était pas beau tout ça ? hop donc ouais c'est un peu chiant de tout de suite de casser la turbine pour pouvoir replacer et ainsi de suite mais c'est pour quand même avoir un très bon ratio parce que là je suis à 1000 machins et je commence à ne plus trop produire non pas ici j'aime bien que ça soit symétrique c'est dur les Enderium blocks finalement voilà donc ça commence à être très cher mais au fil du temps ça commence à bien produire là ça va être un bug visuel il faut attirer là dedans pour que ça tourne donc là ça reproduit ça retourne donc là ça va plus produire beaucoup c'est tout à fait normal actuellement ouais ça produit tellement peu mana ok apathite ouais c'est cool bon bah voilà allez sur ce merci de m'avoir regardé n'oubliez pas le petit pouce vert et ainsi de suite et patati patata la queue en l'air c'est cool easy money voilà allez sur ce merci de m'avoir regardé et à la prochaine ciao tout le monde